C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouh, attends, on commence très très proche là du côté des Kat. Attends, je vais voir s'il y a des items légendaires à la con. Comment c'est-tu pas très proche ? Non, rien de spécial. Alors, du coup, au niveau des mods, on est sur un Helio. C'est le mod de Gensaku, c'est le mod Feu Tank. Voilà, on a posé les portails. Le Zobal qui joue Melee... Ça ressemble plus à un mod Feu qu'à un mod Terre quand même. Regarde, tu le vois ce petit portail dans le coin là ? Ok, je l'ai bien vu. Tu le vois le petit portail ? Le Feu K, je joue Melee, mais je ne saurais pas dire si c'est un mod Terre ou un mod Terre en vrai. Parce que le mode Terre, Pandamonium a du... Ouais, non, si, si, c'est le Pandamonium. Vu ses ré-poux, c'est le Pandamonium. Ok, non. Ok, non. Attends. On verra. On verra, on verra. Du coup, donc, Ilyas sur le Sadi qui joue en Sadi O. D'ailleurs, on s'est bien mis en avant et on va pouvoir choper le Feu K dès le début. Mais du coup, on a un Helio qui ne rush pas. Un Helio qui reste un peu en retrait. Il faut peut-être pas se faire full infect, mais du coup, il y a la zone avec le Feu K. L'Helio Napsa qui joue ou alors ? Et Loginac qui joue en mode R. 118 esquives PA, 119 esquives PM sur l'UJI. Attends, je dis qu'il y a la zone avec le Feu K, mais s'il veut, il y a aussi la zone avec le Zobal. Ok, la zone avec le Zobal est un peu mieux. C'est dommage du coup qu'ils puissent pas les mettre le Tréon sur l'arbre. Le Tréon sur le portail, ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant directement de placer le... D'aller pouvoir mettre le Tréon, bloquer le portail du fond. Bon, de toute façon, le Feu K n'aurait pas eu grand chose d'autre à faire que de le Cline. Est-ce que le Feu K joue Crocobur ? Non. On joue des modes assez stables quand même. Le Rempart, ok. La maîtrise d'armes. Du côté d'Infile 6, on a copié le skin de l'équipe D4 avec la cape. C'est la même cape. Voilà, c'est juste un petit... Il s'est infiété dans l'équipe. Il y a Niripsa qui met tous les boosts. Movicifiant et on va quand même... Et du coup, on va rush. On va rush. Le Lapino qui va rester dans le fond là-bas. Le Zobal qui va se préparer. Les Dommages Mêlés qui vont être placés. Le Plastron. Le Plastron directement qui est mis. Ah non, le masque PA. Ouais, on donne un PA à son pote. Et comme ça, on aura le masque... Voilà. Le masque Psycho par la suite. Ouais, mais du coup, le Feu K n'a pas les Dommages Mêlés. Le Uji a quasi 1200 agis. Ça va saigner. Ouais, non, mais c'est le mode ultra bourrin pour le coup. Après, ça va saigner. Il a 4% air. Si le Feu K est réellement air, ça pourrait être drôle. Mais on a vu tout à l'heure qu'il est éther. Donc, dommage. Tu vois, on a un Uji qui rush. L'Uji va directement se faire contraction. De toute façon, quitte à se faire ramener autant qu'il aille taper E1. En vrai, il y a ce truc qui peut être intéressant à faire. Du coup, tu poses de la gangrène. L'érosion. L'érosion qui est placée sur le Zobal. Sauf qu'on a un Uji là qui va probablement se faire ramener. On a un Zobal qui va... Bah voilà, Exode et JV. Juste l'Ib. 1, 2, 3, 4. C'est pile... L'Ib, contraction. Est-ce qu'il a une... Voilà, contraction. Faut qu'il l'Ib, par contre, faut qu'il bloque le passage. Et le Feu K qui va mettre son gravita. Après, est-ce que le... Ça booste le Pk et ça passe tout. Est-ce que le Sadi pourrait pas mettre un Tréhant pour attirer le Zobal avant que le gravita arrive ? Ça changera pas grand-chose, ça peut-être pas. Du coup, ça ferait une case... Une case pour que le Feu... Ça changera pas grand-chose s'il fait pas du red PM en plus. Ah oui, bah écoute, on va voir. On va voir. Là, on s'en fout. Ça débuff tout le monde, du coup. Ça débuff tout le monde, c'est pas mal. Tous les boosts, toutes les protections du Feu K. Ouais, pour le coup, c'était pas forcément le meilleur move d'avoir... Enfin, en vrai, il pouvait choper l'infecté assez facilement. Mais la zone infection a été trop gratos pour le coup. Alors, du coup, tous les boosts ont été des buffs, sauf, bien sûr, les masques du Zobal, qui n'ont pas été des buffs, normalement. Enfin, pas sur le Zobal, bien sûr. Tous les boosts, c'est toutes les protections. Ok, bah voilà, le glyph luminant, le gravita qui va tomber. L'aveuglement. Mais du coup, Loujina qui quand même perd quelques PA. Est-ce qu'on va réellement poser le gravita ? Je pense que oui. Bah, il est obligé, là. Il est obligé, en fait, c'est... Sinon, c'est toute la strat qui s'en va en vacances. Ah non, ok. Fugile. Ok, ok. Mais Loujina, il a juste à sortir le FK. Ou le Zobal. Il IB, il IB, et le Zobal est en dehors du... On dit bien, peut-être. Attends, attends, attends. On va voir, on va voir. Lely va pouvoir rush et pouvoir silence. Non ? Il n'a pas la PO pour la zone silence ? Il a encore 2PM, pardon. Donc, il peut s'avancer. Il a silence. Là, c'est bon, ouais. Il n'y a pas un discreur. Clairement, le silence, moins 3, moins 2. Ça passe pas... Ça passe pas parfaitement, mais c'est quand même pas mal. C'est bon, parce que le Gravita, il était tranquille. La Furia, Uyette, deuxième Uyette. Ça tape bien, quand même. On a donné du sang HP sur celui-là. Les petites fuyettes à 700, là. Et là, le J, il a juste à lui. Alors après, l'Elio va quand même pouvoir le ramener. Très clairement, il a bien fait attention que ce soit son portail 2 qui soit posé ici, et pas le 1, ce qui fait qu'il va pouvoir être tranquille. Mais là, il sort le... Bah ouais, il se part. Après, il n'y a plus d'héros sur le Zobal, vu qu'il y a eu le debuff du Sadi. Bah ouais, mais il s'en fout, il la repose. Voilà, et ok, il la repose. Il ne peut pas faire un gros tour de dégâts, surtout avec le Negrimas qui intercepte la moitié, quoi. Ok, ok. Bah, il s'en tire, pour l'instant, il s'en tire plutôt bien, ce Zoujinak. On a un peu du mal à mettre en place la stratégie du côté d'Alma Eterna. On a toujours ce portail tout au fond pour bizuter Leni, ou le Sadi, mais... Je pense que c'est plutôt Leni, attends. Ok, non. Qu'est-ce qu'on fait ? Ok, on va virer Leni, du coup. Remarque, il est bien là-bas, non, Leni ? Avec tous ses PM, il peut retourner, il peut aller aider son Nougie, il n'y a pas de... J'ai pas trop compris pourquoi il l'a viré là-bas et pas vers le haut. Il n'y a pas non plus, Leni est sous-gonflable, il me semble. C'est ça, Leni est gonflable, donc il a 10 PM, il peut revenir jusque-là s'il veut aider son Nougie. Il pose la Malévodo sur tout le monde, les fléos... Ça passe sur l'érosion, le Zobal qui perd ses PV max rapidement, et la Foil qui revient... Ça touche la Grimace en plus, donc c'est pas mal. Ah oui, c'est pas mal, la Grimace qui a 658 PV, petit à petit ça descend. La Foil qui va enlever quelques PA au FK, voilà, un PA, un coup aussi sur l'hélio, en plus ça vire l'ivoire. L'Egypte qui n'a pas été utile pour l'instant. La gonflable qui s'approche, qui a rien à faire là. Après, est-ce qu'elle fait qu'elle joue avec livre d'exclus, du coup ? C'est pas totalement raté, j'irai à la ligne du calme. L'aveuglement qui passe pas du tout, attends, on a de l'esquive. Ah oui, on a 111 d'esquive PA quand même sur le Gynac. Ok, donc là, on remet le Zobal dans l'égide. Il n'y a pas de debuff et Lenni va pouvoir heal en fait. Il peut surtout taper à travers la Grimace, ça c'est pas mal. Ça continue à passer sur l'érosion, le Zobal qui a 3355 PV max. Derrière, ça vient taper, il reste encore 5 PA sur ses L. Il peut encore mettre un fracassant, s'il veut. Non, ok, il va juste revenir rebooster son Nougie. Allez, le Zobal, du coup, il se retrouve à 3200 PV max. Il va essayer d'aller clean la folle, ok. C'est pas trop mal, c'est vrai qu'il faut la clean cette folle. Voilà, ça clean même les deux poupées, c'est pas trop mal. Il peut retourner dans le glyphe de l'égide s'il veut. Après, le Gynac aura pas grand mal à le sortir, donc je pense que c'est mieux peut-être de se sauver. Je sais pas. Après, il a l'état pro. Non, il a l'état pro, de toute façon. De toute façon, il a l'état pro, donc il y aurait eu un flair qui serait tombé s'il s'était sauvé loin. C'est con, hein ? Il y aurait eu le gravita à la place de l'égide, ça change radicalement le combat, hein ? Après, peut-être qu'à cause des bugs de sort, je sais pas. Tu sais, où tu peux pas remettre des sorts dans ta barre de sort une fois que le combat est lancé. Oui, je me doute, c'est juste que du coup... Peut-être que c'est possible que le FECA l'a pas dans sa barre, du coup, et qu'il a pas été possible pour lui de le remettre, je sais pas. Peut-être un problème comme ça, je sais pas. C'est à cause des... je sais pas. Ou alors, c'est juste qu'il voulait pas, je sais pas. Allez, ça sort du glyphe, et allez, ça repart. Ça va repartir sur ce Zobal. 3000 PMAX, la barre des 3000 PMAX qui tombe sur le Zobal. C'est compliqué. Bon, la Léni qui va... Marc, non, il peut même pas se faire virer très très loin, là. Les portails sont pas si loin que ça. Oui, normalement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les portails sont loin. Le Sadi qui se fait... Après, le Sadi, ça le gêne pas tant que ça. Enfin, il pourra pas fléau, ça c'est sûr. Avec son bouclier Elisaël, ça sera peut-être un peu moins efficace. Mais il pourra toujours mettre des poisons par A, il pourra en mettre un Tréhant. Il n'a plus de jeu sur le terrain, donc il peut replacer un tour un peu d'infection. L'arbre sur le portail, c'est gratuit. Ça viendra de se faire virer au prochain tour. Ok, il s'est avancé très très loin, là. Je sais pas trop ce qu'il voulait faire. Ok, il voulait juste prendre la ligne. Et les infectés qui tombent. C'est pas mal, ça permet de clean l'égide. Clean l'égide, c'est pas trop... Après, l'égide partait autour du Fécano, de toute façon. Je crois. Ok, là, mon gros. Ok. Le rempart qui est retombé. Côté d'Infake 6, on sait pas trop quoi faire. Là, on a toute la team des 4 qui est quand même ultra safe. Ils sont tous à 4000 PV max. Il n'y a pas eu de gros dégâts qui ont été placés. Ok, l'invue melee qui est mise... Ah ! Ah ! Enfin ! Enfin ce gravita qui arrive ! Mais ça veut dire qu'il attendait de choper l'Enyripsa pour... Je sais pas, ouais. C'est étrange. Je suis circonspect. Je suis circonspect, pour le coup. Du coup, c'est l'Enyripsa qui va profiter de ça pour choper le Fécano, tout simplement. On est au CAC, donc on va pouvoir se régénérer un petit peu. Il y a un fracassant qui va sans doute partir, d'ailleurs. Non, quoi qu'il y a 3 pieds restants, donc non. Je m'attendais, mais ça... Non, bah écoute, l'Eny, là, il n'a pas grand chose à faire. Il va se détaquer un tour par un tour pour sortir du gravita. Il en aura pour 4 tours. 1 PM par tour. Du côté du Zobal, on va continuer sur l'UJ ? Ou alors, est-ce qu'on va aller switcher ? Non, ok, on continue sur l'UJ. Ça fait quand même des gros dégâts. Ça fait quand même des gros dégâts. Une UJ qui tombe avec 2700 PV. Ouais, 2700 PV, mais pas d'héros. Et t'as beau avoir un FK qui bloque l'Eny Ripsa, c'est pas pour autant que ça va résoudre le problème. C'est l'UJ qui reste. Par exemple, s'il se met dans le glyphe gravita fin de tour, l'Eny Ripsa peut le choper tous les tours pour le heal, en fait. Pendant ce temps-là, le Zobal, il se fait des pop, quoi. Nero qui est replacé sur le Zobal. 2700 PV max. Après, prochain tour, c'était 5, le plastron qui revient, vu qu'il a mis 1. C'est pas mal. Ça bloque... Ah oui, mais du coup, lui, il n'est pas dans le gravita. Et le totem flamiche pour se... pour se sortir du gravita. Il y aurait 7 PA. Il ne peut même pas soigner son Zobal. Il est full live avec toute l'érosion qui s'est prise. Ok, ça rebousse son Zobal et ça éloigne un peu le Zobal. Il va split pour essayer de reposer son setup, du coup. C'est vrai qu'on a un Sally qui est un peu à l'autre bout de la map. L'Eny Ripsa qui est à clé. On a une team qui est split, quand même. Donc, ça marche. C'est mieux pour le Zobal de rester au cake de l'UJ avec l'invue mêlée ? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et ça fait 2-3 dégâts. Ça profite toujours de l'érosion. Le Zobal, petit à petit, il s'approche des 2000 PV max. C'est la zone un peu de danger. L'Helio, il peut sortir quelqu'un d'un gravita avec contraction ou flamiche totem ? Oui, oui, oui. En fait, quand tu ouvres un portail sous tes pieds, tu tombes dans le portail et tu ne te déplaces pas. Ce n'est pas comme un déplacement. Donc, tu peux passer dans un portail sous gravita. Alors, l'aveuglement qui passe sur l'Ujinak ? Oui, mais bon, ça passe à moins 1 seulement. On a quand même des bonnes esquives du côté de l'Uji. Cette fois-ci, on met l'invue distance sur le Zobal. On a mis l'invue mêlée au tour d'avant. Bon, Lenni, qui continue à se faire bisou, mais bon, il n'y a pas d'héros. Il a perdu 600 PV. Il se souenne dans son tour et c'est fini. Il corrupte le Feka, lui, tout seul. Je ne sais pas qui bisoute le plus qu'il. Ça ne va pas dire non plus. Ça réfléchit quand même de la part de Lenni, mais il est full taclé. Il est dans l'invueur vital. Il ne peut pas faire grand chose. Double mot sélectif, mot de régiène. Et voilà, plus beau et fin. Il y a Pino qui va soigner un peu l'Ujinak. Bon, je ne sais pas qu'il en ait non plus nécessairement besoin. Il a encore 3100 PV. Il n'est pas dans le mal, mais bon. 200 petits soins, c'est toujours... C'est toujours ça de pris. Alors, est-ce que le Zobal va aller sur Lenni, du coup ? Non, ok. Il continue sur l'Uji. Il a un peu plus dégâts. Ça met quand même des bons dégâts. Ça met quand même des bons dégâts. L'Uji a 2000 PV. Le problème, c'est que le Zobal est aussi à 2000 PV, mais avec 2000 PV max. Il n'y a pas de soins possibles sur ce Zobal. Le Zobal, il va se faire ouvrir en deux. Il a toujours l'érosion. Il a toujours l'érosion. L'Ujinak n'a pas besoin de l'armée. En fait, il a 14 PA. Il peut défoncer le Zobal. C'est une vue distance, il s'en fout. Il est au cac. Oui, c'est exactement ça, Kamal. Lenni, il a un mode... Je ne vais jamais le prononcer dans Watchmen. Un mode lock plus yo et un lock plus me. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Lenni, il n'y en a rien à foutre. Le gravita, il l'arrange autant qu'il le gêne, en fait. Donc, il y a les portails qui sont replacés. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas loin. Donc, il ne peut pas virer quelqu'un. Alors, c'est drôle, c'est que L'Uji, du coup, il a tapé sur l'invue distance. Du coup, le Zobal est à 300 puissances. Oui, mais bon, s'il le tue, est-ce que c'est très grave ? 1400 PV seulement sur ce Zobal. Mais à l'invue distance ? Ah, il ne peut pas aller au cac, là. Il est taclé, effectivement. L'Uji, du Zobal est encore infecté. De toute façon, il faut qu'il aille au cac. Non, mais une consensolente. Ah oui, pour le débattre. Oui, mais bon, il ne pourrait pas faire 1400 dégâts. Non, il ne pourrait pas faire 1400 dégâts, mais le truc, c'est que l'églif du Pekka disparaît à son tour. Effectivement, effectivement. L'état infecté, du coup, qui est replacé sur l'héliône à la folle, qui a été remise aussi en jeu, histoire de... Bah, ça va râler un peu le Zobal, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est toujours des P.A. en moins. Moins 3, voilà. Allez, hop ! La folle qui est bien énervée, là. Aspett, il serait fier. Bien énervée, la folle. Après, il n'y a que 33 des skips sur le Zobal. Elle est derrière l'ennemi qui continue à se faire son 1v1 NIFK. Ça peut être long, hein, si ça se termine en 1v1 NIFK. Donc, il n'y a pas de match nul sur les BO. La Kavote qui est placée. La Taraxie sur la Kavote pour éviter le kill avec le double sélectif, je pense. Le Galbacar peut se quitter. C'est un seul homme avec le P.K. Allez, c'est ça. Ils font leur 1v1, là-bas. De temps en temps, le FK, il met une petite invue sur le Zobal, histoire de l'aider. Il y a 3 1v1, en fait, sur la map. C'est pas du 3v3. C'est du 1v1 x 3. Et non, c'est la Kavote. Et non, la Kavote, elle a eu son Ataraxie. Il a quand même eu des dopoués sur cette Kavote. Alors, là, du coup, est-ce que... Parce que si Lujinac tombe pas, le Zobal est dans la merde. Après, ah non, il a 10 PA. Lujinac tombe pas. Il a que 10 PA, là, le Zobal, ouais. Il a que 10 PA. Il tombera jamais à Lujinac avec deux états de rage. Jamais. Le truc, c'est Kenny, en vrai manière, il met quand même deux PA sur sa team. Ouais, mais le FK, il met aussi des petites invues sur son Zobal. Donc, c'est bon, ça s'équilibre. La Ronda, il est le sens, mais attendez pas. Les deux coups de billette. On a un Nujin qui est pas bien. Ok, et Carnavalo. Bon, ça va prendre l'affaire aux cités, du coup. Et le Zobal qui s'enfuit. C'est bizarre. Il va récupérer une zone égypte, je pense, après. Ouais, mais attend, avec le Carnavalo, avec les 600 points de boucler du Carnavalo, ça va ? Il va tanker. Hum, oui. Ok, un petit canino. Ah, c'est peut-être qu'il voulait pas se transformer. Il a quoi comme CAQ ? Parce qu'avec la transformation, il faisait guêle. Comme quoi ? Comme CAQ. Encore, encore. Il se transforme. Il m'entache. Il se transforme. Dépeçage, limier. Ça, c'est pas. Ça, c'est pas. Mais 994 HP sur Zobal. Et il se met en ligne de E pour se faire soigner. Toujinnac, il sait que... Ouais, non, le FK, il fera pas du... Ah ouais, ça va me dire. 1900 sur un Nuj. Bonjour. Ah, attends, attends. Attends, c'est ce soin. Ça, ça se fera pas. Il y a même plus 1000 PV max sur le Zobal. Limite, il le tue avec deux sélectifs, là, le génie. J'espère qu'il y a l'égide. J'espère qu'il y a l'égide. Alors, la K-Watt, on dirait le... Les... Attends, 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 attends. Non, non, le Zobal est pas infecté. L'équipe rouge qui fait plus de travail pour la nature que l'équipe bleue, alors qu'il y a un Seigne. Non, 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 le Zobal est plus infecté, puisque c'était la folle qui l'avait infecté. Et la folle s'est fait clean. S.P.A. quand même sur le S.A.D.I.D.A. Je sais pas de où il sort. Ok, Oc, Rabissal, Stimulant. Ok, ça marche. Bon, ben voilà, ça clean la K-Watt. Ça bloque les portails, ça met quand même des dégâts sur l'Elliotrope. L'Elliotrope qui est pas si bien que ça, lui, 2355, dans son 1-1 avec le S.A.D.I.D.A., lui, il gagne pas. Lui, il gagne pas. L'Eni Ripsa et le F.K.A., c'est encore indécis. Lujina K-El-Zobal... Ah, c'est indécis. Lujina K-El-Zobal, pour l'instant, c'est un peu serré. En fait, le problème, c'est que là, Leni, il a... Il a comme ça... Ah, voilà. Il a quand même une solidarité. Mais Leni, là, il a surtout les sélectifs. L'Elliotrope, il va fondre, là. Ouais, mais sélectif, ça soigne pas assez, hein. Ça soigne un peu sur... Le fait qu'il a... Ah, non ! Là, il a plus sélectif, Leni. Ah, oui, ben là, il peut... Il a le P.A. de l'Abyssal. Il peut solidaire, pour le coup. Ah oui, oui, ben effectivement, il peut solidaire. C'est vrai que pour un P.A., c'est pas mal, quoi. Alors, est-ce que... 12 P.A. 12 P.A. Masque psycho, du P.A., du coup... Il n'y a plus de rage, hein. Il n'y a plus de rage sur ce... Non, il n'y a plus de rage. Il y a une Ronda qui va partir, je pense, parce qu'il est toujours boost Furia, normalement. Ah, non, il n'est plus boost Furia. Ah, ben non, non, parce qu'il a Ronda tout à l'heure. Je ne sais pas. On en parlera, après. 4 P.A., 1000 PV. Mais est-ce que la Furia, avant, faisait pas le kill ? Ok, la transe. Ok. La transe pour se... Ouais, mais est-ce qu'il se safe ? Parce qu'on a quand même 11 P.A. de la Porte de Logie. Il faut qu'il le sorte de Logie. Ah oui, oui, il faut qu'il le sorte de Logie, là. Mais si Logie le sorte de Logie, c'est fini, hein. Il aurait fallu... Il aurait fallu un pivot, un truc comme ça. En fait, il aurait fallu que le Zomal réussisse à se placer là. Et là, Logie, d'accord, il galère à le choper. Parce que là... Il n'a pas vu la zone de Logie, je pense. Il ne veut pas le sortir. Et du coup, il ne pourra pas le tuer, là. Ok, c'est bon. Si tu vois, il le tue, 9 P.A. Non, ça ne passera pas. Ça dépend du crit. L'Imié, non. Ça ne passera pas. Pas avec Libra. Ça ne se joue à rien, ce match. C'est un truc de fou. Attends, attends. Oui, mais là, il est dans une zone avec des arbres. Il est dans une zone avec des arbres. Ce qui me fait tilt, surtout, c'est qu'il y a toujours des portails, depuis tout à l'heure. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fasse avec ces portails ? Il le soigne, mais il le soigne à 600 PV max. Il le soigne à 600 PV max. C'est déjà pas mal, parce que le Sadi, là, de toute manière, ne peut pas choper le Zobal pour le moment. Mais bon, ça... Oh là là, cet Helios P blocage de ligne de vue, ça me tue. Mais bon, c'est pas mal. En vrai, non, ça a totalement du sens comme gameplay, il n'y a pas de souci avec ça. Le Sadi qui est encore bloqué, mais par contre, il y a un triant qui va partir tous les jours sur le Zobal. Le problème, c'est que le Luginac, il meurt. Ah, le Fekka. Avec les dégâts du Fekka plus le Glic autour de Luginac... Ah, mais de toute façon, il y a Zobal qui joue. Il y a Leni, surtout. Le Tréant. L'identité Zobal est-elle en péril ? On en débattra. Et vraiment, le chat... Chainsaw, j'aime beaucoup ton message, ça me tue. Et du coup... Hop, la Lame en grove. On a un Helios qui continue à descendre. Bon, le Tréant qui va faire son infection, je pense. Et il peut se mettre sur le portail, quand même, pour bloquer. Est-ce que ça a un intérêt ? C'est toujours bien de bloquer les portails d'un Helios. Ah, mais c'est pour bloquer le passage aussi du Zobal. C'est toujours rigolo. De la part du Fekka, est-ce qu'on peut faire le kill sur ces Toujinac ? Je ne pense pas, très honnêtement. On a beau avoir 14 PA... Oh, bah si, il n'y a plus d'étadrage. Je ne vous retrouve plus là. 11 PA, attends. 11 PA, 11 PA. Tétanie aveuglement. Je ne suis pas dans l'espoir Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a de l'Ivoire ? Ivoire dans 3 attaques sur Logie. Non, il n'y aura pas d'Ivoire. Si, ça passe, ça passe, ça passe. Il peut retourner à tacler l'ennemi. L'ameuglement qui tue. Il peut retacler l'ennemi, mais le problème, c'est qu'il ne doit pas totalement le bloquer. Et je crois que Lenni tue le Zobal. Ça fait le... Et le problème, c'est que derrière... Non, je ne sais pas ça. Il est juste à faire un mot de frayeur. Et Lenni récupère ses PA juste après. Donc, il y a un kill Zobal. Et derrière, l'hélio n'est pas bien. L'hélio n'est pas... Ah bah voilà. Pierre Ayette, on n'en parle plus. Encore 7 PA. Il peut entamer l'hélio pendant qu'il y est. Après, l'hélio... Il veut se régène, il se régène. On soit clair sur le sujet. Bon, le pair natif, il reste encore 4 PA. Deuxième, probablement. Un mot de régène. On joue la sécurité. Lenni a fait quelques dégâts mine de rien, mais c'est vrai qu'il n'a pas pris tant de choses que ça. On peut faire une contraction du Sadi pour essayer d'aller bloquer Lenni, en vrai. Alors, on l'a vu, essayer de bloquer Lenni, ce n'était pas forcément une bonne idée. Ok, on va taper Lenni. Il y a des chances. Non ? Ok, il repasse de l'autre côté. Ok, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Non, il reste dans son rôle full placement. Ok, il se met dans la zone de l'égide. Il se met dans la zone de l'égide. Il y a qui d'infecter ? Du coup, il n'y a que l'élio, je crois. Ah non, l'élio, il n'est plus infecté. Ah, c'est pas mal, ça, du coup. Après, il peut mettre un trait en... Il peut mettre un trait en, sur l'égide et l'élio, effectivement. L'égide va mourir autour du... Ou alors, voilà, juste... L'inoculation. L'inoculation, ok. Eh, il y a la kawad d'infecter, du coup. Oh non, pas la kawad ! Oh non, vous n'êtes pas cool, les mecs. Vous n'êtes pas cool. Il y a Paul qui revient. Il y a encore 8 p. Ok, on bloque tous les portails du monde. La surpuissante, ok. C'est bon, le Sadi place son jeu. Lui, il est large. Il est large. Il n'a pas l'air d'une corpulence étrange. Il ne peut pas Tréant à cause du glyphe d'aveublement. Ah oui, parce que le Tréant, quand il va rentrer dans le glyphe, il n'aura plus les PA. Et du coup, il ne pourra pas faire son sort. Ok. Effectivement, il y a des chances qu'il perd au moins 3 PA. Il n'aurait plus de Tréant juste là, non ? C'était en dehors du glyphe, je crois. Il aurait pu juste mettre le Tréant là pour infecter l'élio. Ouais, le centre du glyphe, c'est légide, effectivement. Non, non, le centre du glyphe, c'était la cahouette. Du coup, ça passait. Ok, Laurent Park est replacé. Ah oui, il va dans l'affection. Mais là, le problème, c'est qu'ils ont commencé à taper un peu l'ennemi. Ils ont commencé à taper un peu l'ennemi, mais il y a zéro érosion. Donc l'ennemi est quand même à 4100 PV, encore max. Ok, ils peuvent clean le jeu du Sadi, mais... Ça ne va pas les aider à remporter le match, quoi. L'héliotrope, il faut qu'il se soigne. Il faut qu'il se soigne, parce qu'il est infecté. En Helio-Pekka, ils ont des dégâts pour tuer Sadi. Bah, pour moi, non. Pour moi, clairement pas. Fekka-Hélio, pardon. Fekka-Hélio, là, je ne vois pas comment ils prennent un kill, quoi. Donc, avec le mode prêve, les régènes du fléau, les poupées qui vont s'amonceler, si jamais ils veulent faire des dégâts, ils vont devoir laisser les poupées en vie. Ça risque d'être très, très, très compliqué, je pense. Ah oui, ça soigne la folle, en plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Et une petite maîtrise d'armes, histoire de remettre des gros coups de piraguet au prochain tour. Alors, Zobal, qui a tous ses portails de fermer, non, il reste un qui est dispo vers le... Donc, il est obligé de clean la folle, ça lui coûte pas mal de PA, il a plus que 6 PA, il faudrait qu'il se soigne. Il faudrait qu'il se soigne, c'était le trop. Portail flexible. Et juste une petite peau obturative. Et la coulisse. Ok, mais là, le problème, c'est que le Sadi, il venait juste à faire ses fléaux, ses larmes, et c'est fini. Et le triangle est replacé. Il va pouvoir prendre la zone, encore une fois. Ah, ok, ce débuff. Ah, il était plus infecté, le... L'Ellotrop a été infecté que jusqu'au tour du... Ah, c'était la folle qui l'avait infectée. Quand il a eu le kill de la folle, il n'était plus infecté, du coup, ok. Une sacrifiée qui va venir bloquer un portail aussi, je pense. En vrai, gros match de Leni-Sadi. Le Sadi-Din en particulier était pixel dans ses choix de débuff. Ah, mais le Sadi-Ilias a très très bien joué sur ce match. Après, je n'ai toujours pas compris le non-Gravita au début. Moi non plus, en fait. Le non-Gravita, il était... Enfin, en fait, je n'ai pas compris pourquoi l'Elliot n'a pas rush. Du coup, il a laissé une zone free infectée. Et à côté de ça, du coup, le Feka a préféré Aegid plutôt que Gravita, alors que le Gravita était carrément plus rentable, parce que du coup, ça aurait bloqué le Zobal. Il pouvait Aegid très facilement sur le tour d'après. Leliot pouvait faire un taf de placement un peu plus grand, parce que pour le coup, son portail était resté ouvert en fond de map. Donc derrière, il avait moyen de faire un taf quand même assez fou. Donc ouais, je suis assez surpris. Écoute, on va voir comment ça va se passer sur la fin du match. Tétanie qui passe. Tétanie aveuglement, moins 5 pares quand même sur ce Sadi. Mais le problème, c'est que derrière, les dégâts qu'il met, derrière, ils vont être full annulés par le tour de Leni. Ok, bon, le Sadi qui a encore 7 paires. C'est-à-dire le Modration qui passe. Le Sadi qui est quasiment full life, alors que le Feka vient de lui passer dessus. Leni, il a juste à... Voilà, juste à spammer... Racassant. Voilà, il fait son... Il place son jeu tranquillement. Voilà. Et l'Eliokie sort un peu. Est-ce qu'il va réussir à se soigner ? Ça serait vraiment pas du... Voilà. Là, normalement, avec les redirections, il est juste comme il faut. Voilà, il est beau me partir. Voilà, ça, ça va lui faire du bien. Ça va lui permettre de se remettre un peu plus safe. Hors de portée de kill, en tout cas, d'un gros tour de Sadi. Donc c'est plutôt bien pour lui. Alors, il s'est dit qu'il n'y a que 7 PA qui est dans son... qui est dans le gros glyphe de perte PA, là. Ouais, l'aveuglement. Le tremblement pour sortir. Il reprend du coup 4 PA. Et il peut être très rond, sinon s'il veut remettre l'infection. Je ne sais pas. Ok, mais ils sont voodoo. Non, mais ils étaient déjà infectés. Je n'ai pas vu comment il est infecté le... où il est infecté l'héliotrope. Je ne fais pas gaffe. Ah, est-ce que ce ne serait pas une explosion ? Et pouf ! Ça explose sur cet héliotrope. Et ça replace l'infection pendant qu'on y est. Ouais, bah ça, c'est cool, effectivement. Oh là, désolé. Bah, il tourne du FK. Aveuglement, ça essaye de faire un peu du retrait PA. Il ne reste un peu que ça, ce FK. Parce qu'au niveau des dégâts, il est... Le train, au dernier tour, il avait l'héliotrope. Ouais, c'est ça. Ok, le gravita qui revient. Le gravita qui revient. Mais comme on l'a vu, ça ne gêne pas vraiment steady, ce gravita. Ok, le galva, bonne régène. Alinic, il peut quand même détaindre. Voilà, pour sortir. Histoire de sortir du Glyph PA. Mais de toute façon, le Glyph PA s'en allait autour d'après. C'est Alma Eterna qui le gagne, Gradada ? Il gagne le premier match, ouais. C'est Alma Eterna sur le premier match. On est sur le deuxième, du coup. Bon. J'espère que vous n'êtes pas pressés. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Ok, les paumes expératives qui permettent quand même de bien se régénérer au niveau de l'héliot. Glyph PA, portail. Deuxième portail, ok. On va juste taper l'enni. Flamish, ça déloque l'ivoire. Antivirus, pas mal de soigner le FK en même temps. Flamish, ok. Virus, ça va en interruption, je pense. Classique. Du coup, le FK qui regagne un petit peu de point de vie. Il s'adique à 14 PA. Il ne peut pas aller au FK pour taper. Ah si, il y a le... Il y a le totem. Trop cool, j'espère un troisième match. Bah écoute, pour l'instant, c'est compliqué. Parce qu'aucune des deux équipes n'a l'air de pouvoir prendre l'avantage. Hum... Allez, la surpuissante qui... Bon, c'est dommage, ça passe pas. Pas trop de retrait PM. On a quand même 125 d'esquive sur l'héliotrope. Donc, c'est quand même légit. Ouais. Hop, la gonflable qui soigne. Alors, si ça match nul, ça va en 4 matchs. Ou Almas, qu'elle fiche. Non, non, il n'y a pas de match nul sur les BO. Il n'y a pas de match nul. Donc, c'est au mental après. C'est le premier qu'un bonhomme parce qu'il en a marre. Voilà. Il n'y a pas de match nul sur les BO. Et là, actu, c'est Alma et Ternac qui se font grignoter petit à petit quand même. Le fracassant, regarde, on a un FK qui commence aussi à descendre. Malgré les remparts et tout, ça tape très très peu. Mais petit à petit, vu qu'il n'y a pas de soin, l'héliotro était obligé de se soigner lui. Là, il ne peut pas re-soigner le FK, etc. Il va devoir switcher. Avec l'infection, ça tape un peu les deux. C'est compliqué. Alors que derrière, avec l'enni, les gonflables... Enfin, voilà. Il y a pléthore de soins du côté des 4. Donc, pour l'instant, ils ont l'avantage. De toute façon, on peut le voir. Le premier qui se fait choper par sa maman parce qu'il a cours demain. Bah, c'est un peu ça. T'éteins ton jeu, il y a école. Non, non, c'est bon. Demain, c'est samedi. Tout va bien. C'est pour ça qu'ils ont fait ça le même moment de l'histoire. Allez, 4 PA encore sur Stéliotrope. On met quand même quelques dégâts sur l'enni. Mais bon, ça reste très léger. Bon, l'enni, qui a quand même perdu 200 points des renats, quand même, on pense. Oui. Depuis tout à l'heure. Ouais, mais c'est quand même très, très lent. Allez, c'est parti. Ça profite. Et voilà, toujours, ça profite de ce Theta infecté pour taper les deux. Histoire de forcer le choix dans les soins. Je n'ai pas vu ce qu'il avait replacé comme poupée, là. Il a lancé quoi ? Un bocat de poupée ? Non ? Qu'est-ce qu'il a fait après les deux fléaux ? Je n'ai pas fait gaffe. Il a fait un sort, non ? Ah, il a fait influence végétale. Prusine, Malé, Vaudou derrière. Du coup, 1400 HP sur Stéliotrope, 2400 sur Stéliotrope, ça t'offait qu'à de jouer. Il y a une avu mêlée qui peut partir éventuellement. Après, ça reste complexe parce que l'avu mêlée serait utile que s'il va au cac de l'enni pour ce tour. Ou alors, il faut qu'il reste au cac du Stéliotrope pour éviter le prochain. Dans tous les cas, c'est complexe. Ah, le Fécamal, le match va se terminer assez vite, quand même. Non, le match, je ne pense même pas qu'on arrive au témoin, là. Il reste encore 5 PA sur l'Ataraxie, sur l'Egide. Et le glyphe d'aveuglement. Léni qui a 6 PA, écoute, ok, c'est pas mal, le ralliement. Ça permet de sortir du glyphe, de récupérer ses PA, il y en a 9. Il y a toujours une Ataraxie sur... Non, il n'y a plus d'Ataraxie sur l'Egide. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va voir, 4 PA. Sélectif. Non, ok, juste un déroutant. Ah oui, il y a le rempart, donc le sélectif aurait peut-être fait moins de dégâts, je ne sais pas. Malgré la zone. Ça bloque le portail. Côté de l'Eglise, on a quand même 12 PA. On peut faire des trucs. Ok, il peut être soigné à travers les portails, là, c'est pas mal. Ça va remettre bien son Fécamal. Fécamal qui était un peu en danger. Il peut le remettre, voilà, plutôt safe. Ok, il tape un petit peu le Sadi. Il ne s'en plus, il en profite. Alors, attends, ce Sadi, il a des PA en moins ou pas ? Parce que je le vois 14, moi. Ok, il a QR moins 1. Donc là, il y a tout le monde qui est infecté. Le fléau qui clean gratuitement, il reste encore 8 PA. Deuxième fléau. Et après, il y a toujours le... Oui, il a fléau directement sur les lignes. Et du coup, ça tape... Ça tape sur un part. Donc forcément, ça ne fait pas des dégâts monstrueux. Mais bon, c'est toujours... C'est toujours ça de pris. Et là, il a gonflable qui va continuer à... Arrêche-Gène, c'était nid. Il est full life, 3809 PV. Petit à petit, il se prend un peu d'érosion. Remarque, à la course sur l'érosion, le FECA est en dessous de l'enni encore. 1627 PV. 3627, pardon. Et 3949 sur l'éliot. 4100 sur le Sadi. 3008 sur l'enni. Ah, la bulle pour enlever de la portée à l'enni. Ouais, mais de toute façon, ça ne l'empêchera pas de mettre son coup de baguette. Il a très SPA, il a 10 PM là, l'enni. Il s'est pris un petit buff gonflable, je crois. Je crois qu'il s'est pris un petit buff gonflable. C'est dingue, comment une petite gonflable en plus, ça fait le temps. Il manque à l'enni, une gonflable. Tracassant qui tape, en plus, il profite de la malle et vodou. Il reste 8 PA. Il y a éventuellement un coup de baguette qui peut partir en... Silence. Un silence. Un silence qui toque. Silence sélective, ça se rend un peu le Sadi. On a un Feké qui descend à 1400 HP, parce que l'Egypte ne peut pas tanker les coups du Sadi. L'Heliothrope, 1800 HP également. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. On va voir ce qui va être fait au niveau soin. Pas vraiment le choix, je pense. Le problème, c'est que là, il faudrait qu'il soigne un peu les deux. Le Feké et lui, parce que derrière le Sadi, lui, tape les deux. Et il rigole pas, il rigole pas le Sadi. Une variante, Lapin OPA ou Lapin OPM, ça serait marrant. Ah, ça abandonne. Ça abandonne du côté du Feké. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est la... Oui, c'est... On concède la victoire. On concède la victoire du côté de... d'Alma Eterna. Et du coup, c'est une victoire de Hekat. Ah, et il regarde les dégâts du Sadi. 21 435. Bon, le Sadi, c'est toujours un peu comme ça. C'est monstrueux.